Musique Alors bonjour, je m'appelle Alain Michalik, je suis le directeur du Collège Anne Sauvé. Et puis, alors ce voyage, c'est un voyage incroyable pour nos élèves. C'est de venir apprendre la culture cubaine, de montrer qu'on peut avoir d'excellentes relations avec Cuba, entre Cuba et le Canada. Et pour nos élèves, c'est de venir apprendre la culture, de pouvoir jouer, de montrer ce que nous, on peut faire quand ça vient de la musique, mais aussi d'apprendre des Cubains, qui sont des artistes incroyables quand ça vient de la musique, la danse. J'ai même appris à danser, alors c'est super. Et puis, c'est d'ouvrir nos yeux à une autre culture, une culture qui est tellement chaleureuse et ouverte à accepter les autres. Et alors, ce fut une expérience incroyable, et j'encouragerais plein d'écoles de venir vivre cette expérience ici, dans ce merveilleux pays où il fait beau, il fait chaud, et puis les gens sont super et amicals et chaleureux. Et puis, ça a été une expérience formidable qu'on va sûrement répéter plusieurs fois dans le futur. Bonjour, je m'appelle Mandy Frenet et j'enseigne espagnol et anglais à Winnipeg, au Canada. Puis, on est ici avec un groupe d'élèves d'harmonie, de jazz, chorale, puis vocal jazz aussi. Puis, c'est la quatrième fois qu'on vient à Cuba. Puis, c'est une expérience formidable pour tous nos élèves. On s'amuse en masse, beaucoup de danse, beaucoup de musique. C'est tout à propos de la musique ici. Bonjour, je m'appelle Ken. J'enseigne la musique à l'école Jeanne Sauvé, une école de Winnipeg, Manitoba. Et on est venu quatre fois en Cuba avec la compagnie Canada Cuba. Et c'était fantastique, c'est toujours fantastique. Ça a toujours été fantastique. On aime ça beaucoup parce que ça donne une opportunité aux élèves de faire quelque chose de très différent, d'avoir une expérience qui est très différente de chez eux au Canada. et oui, beaucoup d'activités. On est très fatigué aujourd'hui parce qu'on joue partout dans la ville. On a des expériences extraordinaires. On échange avec des Cubains, avec des orchestres, avec des enfants, avec des centres communautaires. Qu'est-ce que je peux dire? C'est quelque chose d'incroyable. Et aussi, les Cubains, le peuple Cubain, très, très gentil, très sympathique et on vit ça durant le temps qu'on est ici. Et comme je l'ai dit, ça fait quatre fois qu'on est venu au Cuba. Et c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire. Je m'appelle Adriana, je suis de Winnipeg, Manitoba et j'y vais à la Collège Jeanne Sauvé et j'ai 17 ans. Bien sûr, quelques-unes de mes meilleures expériences ici en Cuba, c'est danser avec les petits dans des écoles primaires et secondaires et aussi améliorer mes connaissances de musique et de culture cuban, ainsi que danser, manger beaucoup de la nourriture et aussi améliorer beaucoup ma connaissance de la langue. Être ici en Cuba, parler avec des gens, des petits, ça m'a aidé à devenir une meilleure personne car je parle beaucoup plus, je me fie beaucoup plus à des différentes personnes. Et ainsi, pour devenir une musicienne meilleure, je chante beaucoup mieux. Je ne suis pas peur de chanter quand il n'y a pas vraiment des choses que j'en ai besoin, comme un microphone ou des choses comme ça. Et je peux aussi, j'ai un sens de rythme beaucoup mieux. Ok, bonjour, je m'appelle Mariana, je viens de Collège Jeanne Sauvé, j'ai 15 ans et je viens du Canada. Bien, je pense la culture en Cuba, c'est pas mal différent dans le Canada. L'expérience en Cuba m'a vraiment aidé avec les rythmes syncopés. Mes meilleures expériences, ça doit être danser avec des petits enfants à les écoles et jouer pour eux aussi, c'était magnifique. Aussi, toute la culture, j'ai vraiment aimé voir les différences entre le Canada et Cuba. Si mes camarades voulaient aller ici en Cuba, je leur dirais que tout le monde est très gentil ici. Et pour mes amis et famille, je recommanderais la Cuba, c'était magnifique, une expérience que je n'oublierai jamais. Et c'est absolument magnifique. Je suis Nolan de Collège Jeanne Sauvé de Winnipeg, Manitoba. Puis, mon expérience préférée à notre sortie du Cuba était toute la culture que tous les Cubains ont. À les écoles, de musique ici, c'était vraiment du plaisir de parler, interagir avec tous les petits enfants. Ils sont toujours tous mignons. Mes moments préférés étaient définitivement dans les petites écoles de musique avec les gens. Ils sont tous… Quand ils étaient en train de jouer leurs instruments, avec la foule, on interagit, on a tous sorti et dansé quand ils étaient en train de jouer. C'était vraiment, vraiment inspirant. Ils sont tous passionnés avec la danse et la musique. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché dans le cœur et qui va me rester toujours aussi. Allo, je m'appelle Quinn, je suis de Collège Jeanne Sauvé et j'ai 18 ans. Je recommande d'aller visiter les cultures et écouter la musique. Jouer pour les Cubains parce qu'ils sont tellement sympathiques, gentils, émotionnels. Ils peuvent jouer très bien leurs instruments. Puis, c'est du fun d'aller. C'est du fun d'y aller. Et je dirais que c'est probablement la chose la plus impressionnante dans cette culture. C'est l'affaire de tous être ensemble, puis avoir du fun. Les élèves qui viennent à Cuba sont toujours… On se sent qu'ils sont toujours en sécurité. Ils ont, nous autres, les professeurs, pour les surveiller, puis aussi. «Ciao, ciao ! » «Ciao ! » « Sous-titrage ST' 501